Nous allons continuer la structuration de la page. Juste une petite remarque, dans la vidéo précédente, j'ai oublié de refermer le signe supérieur ici au niveau du OL. Donc au niveau du OL, il fallait bien mettre un petit symbole supérieur ici. Et comme j'ai fait des copiers-collés, il faut mettre ce symbole supérieur ici aussi et ici aussi. Une fois qu'on a fait ces modifications, on pense à bien enregistrer la page. On ferme cette page et quand on clique deux fois sur index.html, voilà notre nouvelle page d'accueil. Nous avons donc les loutres, ce qui est le titre. Nous avons le contenu de notre page, c'est-à-dire une image de loutre avec un plan. Un lien vers la loutre d'Europe, un lien vers la loutre maritime, il me manque un i, et un lien vers nous contacter. Et hop, je corrige tout de suite, je le rouvre, la loutre maritime, ici il me manque le i, ctrl-s, on ferme, on réactualise. Voilà donc l'image de l'outre, un lien vers la page Europe, maritime avec le bon i, et nous contacter. Voilà, ma première page est faite. Il va donc falloir que je clique sur « En savoir plus sur les loutres d'Europe » pour pouvoir construire ma page Europe. Je ferme mon navigateur. Normalement, une fois qu'on est allé sur l'index, on parcourt la page Europe, et c'est elle qu'on va personnaliser maintenant. Edit with Notepad++, et là, on va personnaliser cette nouvelle page. Même principe que pour index, on repère tout de suite le texte qui est entre article et slash article, pour voir ce qu'il contient. Donc, comme il s'agit de la page Europe, il va traiter de toute la loutre d'Europe. Donc, ça tombe bien, c'est tout le contenu de ma page. Je n'ai quasiment aucune modification à faire, je vais juste regarder quand même le petit sous-titre que j'avais rajouté tout à l'heure, qui était le H5, alors que si on ne le retrouve pas rapidement, le H5, s'il est ici, les loutres, on a un lien pour remonter sur l'index, il n'y a pas de page précédente à Europe, mais si on veut faire suivant, on va tomber sur la page maritime.html. Donc, ça, c'est parfait. Notre page europe.html est donc construite correctement. Je peux fermer. Je vais m'intéresser maintenant à maritime.html. Je vais quand même vérifier que Europe marche quand je double-clique dessus. Donc là, je retrouve toute ma page sur la loutre d'Europe. Si jamais je veux retrouver mon H5, il est tout en haut, je peux remonter sur l'index. Suivant, j'arrive sur la loutre d'Europe. Suivant, je devrais théoriquement arriver sur la loutre maritime. Alors, je suis bien sur le fichier maritime, je ne l'ai pas encore retravaillé. Donc, je vais justement reprendre cette page maritime pour pouvoir lui mettre le contenu de maritime. Donc, Edit with Nota++. Je vais directement sur le title. Et là, on va peut-être changer. On va mettre la loutre maritime. Voilà. Ensuite, le contenu, bien entendu, ne convient pas du tout. Donc, tout ce qui est entre article et slash article, il faut le supprimer puisque c'est le contenu de la loutre d'Europe. Je suis juste en train d'essayer de trouver où est l'article. Article. Caractéristique. Et donc, au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai le mot article. Donc, à partir de h2 caractéristiques jusqu'à slash article, on va supprimer. J'ai donc vidé le contenu de cette page de maritime.html qui contenait le fichier sur la loutre. On va aller rechercher le contenu de maritime, du vrai maritime. Donc là, je vais dans Hold. Je vais ouvrir mon fichier Hold pour récupérer le contenu. Ouvrir avec Notepad++. Edit with Notepad++. Dans ma page, je n'avais pas grand-chose. Je n'avais juste que ça. Et tout ça, en fait, ça va correspondre à ce que je veux mettre. Donc là, je récupère tout ce qui est entre le body et slash body. Et ça va correspondre à ce que je veux mettre dans mon fichier. Donc, CTRL-C. Je retourne dans maritime. Et je vais entre article et slash article. Et je colle. On enregistre. On ferme maritime. Hold. Parce qu'après, on va confondre. Et on teste tout de suite notre fichier maritime. Je ne sais plus si je l'enregistrais. Je prends mon fichier maritime. Je l'ouvre. Je retrouve normalement l'architecture classique de mon site avec les loutres index suivants. D'ailleurs, là, il va falloir que je modifie, que je mette précédent pour venir sur la loutre d'Europe. Et le suivant. Le titre ne convient pas parce que je suis sur la loutre maritime. Donc là, il va falloir le rectifier. Et puis, on a le texte sur la loutre maritime qui est ici. Donc, il n'y a pas grand-chose. Nous avons juste une photo. Et puis, un petit texte. Et puis, la fiche de retour qui me permettait de revenir sur l'index. Alors, un certain nombre de modifications à faire quand même. Je reviens sur mon texte maritime.html avec Notepad++. Et j'effectue ces modifications. Nous allons commencer par le titre H5. Donc, le article, il est ici. Et nous avons notre titre H5 qui se trouve... Il était au-dessus. Il est ici, le H5. Il était dans le header. Donc, les loutres, on a un lien vers la page index.html. Là, par contre, quand on est sur les loutres maritimes, si on fait précédent, on doit revenir sur la loutre d'Europe. Donc, le texte, ça sera précédent. Ça sera un lien hypertexte qui m'amènera à href égale... Hop, qu'est-ce que c'est passé ? Ahref égale guillemets europe.html. On ferme la balise. Et juste après le mot précédent, on a un slash A. Donc, quand je clique sur précédent, je vais sur europe.html. Si je clique sur suivant, je ne vais pas sur maritime, puisque je suis sur maritime, mais j'ai encore une page qui s'appellera la page de contact. Donc, contact.html. Suivant. Ça, c'est parfait. Une fois qu'on a modifié ça, on va changer le titre H1. C'est-à-dire que ce titre H1, ce n'est plus la loutre d'Europe, mais plutôt la loutre maritime, ou la loutre de mer. On va l'appeler la loutre maritime. Là, je retrouve mon logo, la photo de l'outre, etc. Et le contenu de l'article sur la loutre de mer qui se trouvera ici. Alors, on va enregistrer ça. On va regarder ce que donne ma page maritime. Donc, j'ai quelque chose qui s'appelle la loutre maritime. Le texte qui correspond à la loutre maritime, qui fonctionnait très bien. On l'avait testé avant, donc il n'y a pas besoin de retester tous les liens. Je vais juste tester maintenant le précédent. Loutre d'Europe, suivant loutre maritime. Suivant, il va aller sur contact, mais qui n'existe pas encore. Et l'index va me ramener ici. Si je clique sur l'outre maritime, là, j'ai une petite erreur. Il ne le trouve pas. Alors, on va essayer de voir pourquoi. Parce que là, j'ai mis Martim. Donc, il me manque le i. Donc, ça, c'était dans l'index. Il faut donc que je retourne sur mon fichier index. Donc, voilà, moins de petites fautes. Maritime, c'est bon. Maritime, c'est bon. J'ai fait une petite erreur. Dans le lien Maritime, Martim. Voilà, i. On le sauvegarde. On ferme. On repart de l'index. Si je clique sur l'outre maritime, je reviens bien sur l'outre maritime. Voilà, cette page-là est faite. Maintenant que tout fonctionne, je peux fermer mon navigateur. Dans mon dossier hold, j'avais un fichier qui s'appelait maritime hold qui ne me sert plus à rien. Je peux le supprimer. Le index hold ne me sert plus à rien non plus. Je peux le supprimer. Donc, mon dossier hold complet peut être supprimé. J'ai donc l'architecture du début de la vidéo précédente. Un fichier index qui me permet d'aller sur le fichier Europe ou le fichier maritime ou le fichier contact sur lequel je n'ai rien fait pour l'instant. Je peux le supprimer.